Un véhicule transportant des casques bleus a heurté un danger explosif jeudi dans le nord Malier. Trois soldats tchadriens ont été tués. Condamnation de deux fermiers blancs en Afrique du Sud et ils ont tenté d'enfermer un noir dans un cercueil. Puis au Burkina Faso, le ministre de la Culture et du Tourisme a démissionné. Tahirou Bari a claqué la porte après 22 mois dans le gouvernement. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais dans le titre, trois casques bleus tchadiens ont été tués jeudi au Mali. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé vers Aguelok dans le nord du pays. Selon la MINUSMA, deux autres casques bleus ont été blessés. Voici les précisions. L'explosion a survenu à 14h30 GMT. Un véhicule de la force de la MINUSMA qui escortait un convoi logistique a heurté un engin explosif improvisé sur l'axe Tessali-Aguelok au nord de Kidal et non loin de la frontière avec l'Algérie. Selon le bilan provisoire de la MINUSMA, trois casques bleus tchadiens ont perdu la vie et deux autres ont été blessés. Ils ont été évacués dans la ville de Kidal. Cette attaque survient après la visite dimanche des ambassadeurs des 15 pays siégeant au conseil de sécurité de l'ONU du poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel à Sévarie. Le nord malien était tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Les djihadistes avaient été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes françaises et des Nations Unies, régulièrement visées par des attaques terroristes. Au Sénégal, l'immunité parlementaire du maire de Dakar, élu député en prison, pourrait être levée très prochainement. C'est du moins ce que souhaite le procureur de la République qui en a fait la demande auprès de l'Assemblée nationale. On fait le point. Khalifa Sale est incasséré depuis mars, notamment pour des accusations de détournement de deniers publics. Il a toujours clamé son innocence. La demande de levée de l'immunité de Khalifa Sale est en cours désormais à l'Assemblée nationale sénégalaise. La conférence des présidents et le bureau de l'Assemblée se sont déjà réunis et ont statué positivement avant de transmettre le dossier à la commission des lois dont on attend à présent la décision. Khalifa Sale, maire très populaire de Dakar, est également député de l'opposition depuis les élections législatives du 30 juillet. Depuis cette date, ses avocats invoquent sans succès l'immunité parlementaire pour le faire sortir de prison avant la tenue d'un procès. Les autorités ont toujours refuté l'hypothèse d'une immunité car les faits, ont-ils expliqué à plusieurs reprises, ont eu lieu avant la désignation du maire à la députation. Les avocats de Khalifa Sale parlent donc à présent de contradictions et de détentions arbitraires après la demande du procureur Basse Rouguay. La mouvance présidentielle est majoritaire à l'Assemblée. Celle-ci devrait donc, sans surprise, décider de lever l'immunité du maire de Dakar. Ce sera ensuite au doyen des juges de se saisir du dossier. Selon toute vraisemblance, un procès devrait donc avoir lieu prochainement. – Pendant ce temps, la justice sud-africaine a condamné ce vendredi deux fermiers blancs à des peines de 19 et 16 ans de prison pour avoir tenté d'enfermer un noir dans un cercueil et l'avoir menacé de mort. Le comportement des accusés a été des plus déshumanisants et répuyants, a déclaré le juge au moment où il rendait son verdict. – William O'Toozen et Theo Martins Jackson, qui avaient plaidé non-coupable, ont accueilli nerveusement leur condamnation, inclinant la tête sur le banc des accusés, tandis que des membres de leur famille éclataient en sanglots dans le public. – L'effet remonte à l'an dernier, mais l'affaire n'avait éclaté au grand jour que plusieurs mois après, à la suite de la diffusion sur Internet d'une vidéo montrant le calvaire infligé à Victor Mloutois. Sur le clip de 20 secondes, le jeune noir de 27 ans est allongé dans un cercueil flambant neuf, posé sur un sol rocailleux et poussiéreux. L'un des fermiers tente de fermer le cercueil, tandis que la victime gémit et essaye coûte que coûte de l'en empêcher. Sur une deuxième vidéo tout aussi accablante révélée pendant le procès, le jeune homme supplie « s'il vous plaît, ne me tuez pas », alors qu'un de ses agresseurs menace de jeter de l'essence dans le cercueil pour l'enflammer. William O'Toozen a été condamné à 16 ans de réclusion, dont 5 avec sursis, et Théo Martin Johnson a 19 ans, dont 5 avec sursis. Pour le juge, qui a souligné que ce n'était pas le premier incident du genre impliquant les deux accusés, leur attitude attise les tensions raciales dans le pays, 23 ans après la fin du régime raciste de l'apartheid. Elle a également estimé que l'attitude des accusés pendant le procès a clairement démontré une absence de remords. Présent à l'audience des sentences, Victor Mloutoua aborait un large sourire après le prononcer de la peine, tandis que des militants du Congrès national africain au pouvoir, qui avaient apporté son soutien à la victime, ont manifesté leur joie. La diaspora béninoise au Togo donne de la voie sur l'affaire des 18 kg de cocaïne, dans laquelle l'opérateur économique béninois Sébastien Adjiavon a été cité. Les béninois vivant au Togo se prononcent à la veille de l'an 1 de ce qu'elles qualifient de rocambolesque montage, après avoir reconnu les mérites de la justice de leur pays. On les écoute. Oui, par rapport à ce premier anniversaire, si on peut l'appeler ainsi, de l'interpellation de M. Adjiavon Sébastien, le plus grand opérateur économique béninois, qui de surcroît est le patron des patrons au Bénin. Il a été accusé, je peux dire, faussement, d'avoir, sinon de cette mêlée, à cette affaire de cocaïne, dont on nous avait dit pur. Eh bien, ma foi, moi je souhaiterais qu'on ne mêle pas la politique à tout. Ce qui s'était passé, tout le monde l'a su, ça a été quelque chose qu'on voulait faire pour accuser l'homme et le mettre hors d'état de nuire. Je me demande même s'il pouvait nuire à quelqu'un. Adjiavon est peut-être un agneau qui n'a pas encore porté la peau du lot, certes, mais en politique, tous les coups sont permis, dit-on, mais il y a certains coups qu'on ne devrait pas se faire. Quand t'as l'appel qu'il a eu à faire parce que la justice béninoise, qui jusque-là essaye de jouer pleinement son rôle par rapport à la séparation des pouvoirs, je lui tire d'abord chapeau. Adjiavon, qui a été blanchi, a interjété appel parce que c'est le monsieur qui veut vraiment comprendre d'où est-ce que cette affaire de cocaïne est partie pour que ce kilo-là, 5 kilos, 18 kilos et quelques de cocaïne, se retrouve dans l'un de ces conteneurs. Vous serez à sa place que vous allez faire pareil. Il faut vraiment qu'il tienne à son honneur et que tout le monde sache qu'il n'a été mêlé en rien à cette histoire-là. Mais curieusement, il interjette appel, et pour la première fois de la vie, moi-même je suis juriste, on dit non, niètre, à son appel, et que c'est une affaire classée. Je n'ai jamais entendu ça. Et si vous êtes aussi quelqu'un qui a un peu de bon sens. Au Burkina Faso, le ministre de la Culture et du Tourisme a annoncé sa démission du gouvernement. Dans une déclaration publiée jeudi, Tahirou Bari a évoqué une grande déception. Le président du parti pour la Renaissance nationale claque donc la porte. Après 22 mois de mission au sein du gouvernement du président Roque-Marc Christian Caboret. Images sont. Cette démission est une grosse surprise pour ses proches collaborateurs et des acteurs culturels qui expriment une grande tristesse. Évoquant une grande déception, dans une déclaration publiée jeudi, le ministre Burkina Bé de la Culture et du Tourisme, Tahirou Bari, a annoncé sa démission après 22 mois de mission. Entre autres motifs avancés, le jeune ministre dit en avoir assez de voir la jeunesse livrée au chômage et au désespoir avec un horizon assombri dans une indifférence indescriptible, faute d'imagination de l'élite dirigeante. Farouche opposant au régime de l'ex-président Blaise Compaoré, Tahirou Bari avait terminé troisième avec 3% des voix à l'élection présidentielle de 2015, remportée par Roque-Marc Christian Caboret. Il a ensuite rallié la majorité présidentielle avant de faire son entrée au gouvernement. Tahirou Bari a par ailleurs précisé que son parti sera vite saisi pour apprécier les suites de sa décision. Rappelons qu'il avait été exclu fin juillet dernier par des militants frondeurs pour refus d'alternance à la tête du parti pour la Renaissance nationale parraine dont il est le président. Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorino Biang, a été condamné vendredi à Paris à trois années de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti en France. Un patrimoine considérable, il s'agit là du premier jugement français dans l'affaire des biens mal acquis. Le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens, saisi dont un somptueux hôtel particulier à Avenue Fauche, à Paris. Les détails. Théodorino Biang a été condamné à Paris à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti en France, un patrimoine considérable. Le fils du président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguémar, qui ne s'était pas présenté lors de son procès, a été reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il s'agit du premier jugement français dans l'affaire des biens mal acquis. Le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble de ces biens saisis dans un somptueux hôtel particulier de 4000 m2 à Paris, Avenue Focque, le quartier des Champs-Élysées où le prix du m2 se négocie entre 10 000 et 15 000 euros. Hôtel particulier, voitures de course et de luce, costumes de Mac par dizaine, diètes privées, fêtes déjantées et jolies femmes, Théodori Nobiang ne cache pas son goût pour le luxe. A 48 ans, il est depuis juin dernier le vice-président de la Guinée équatoriale et devient désormais le premier dirigeant africain condamné dans l'affaire dite des biens mal acquis. Lutte contre les violences et recherche de la paix en Centrafrique. Le dialogue avec les groupes armés est au centre de la stratégie du président centrafricain, Faustin Arcange Touadera. L'autorité l'a ainsi déclaré jeudi à Bangui lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les précisions à travers ce reportage. Le président centrafricain et le secrétaire général de l'ONU ont pris la parole après une réunion de travail conjointe à la présidence. Les échanges ont porté sur le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion lancée par le gouvernement et soutenue par l'ONU. Antonio Guterres a lancé un appel aux groupes armés pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays. Le DDR, dont un projet pilote a débuté en septembre 2017, a pour objectif de désarmer les milices qui contrôlent le territoire national. Le projet reste fragile tant les conflits restent vivaces, faisant des centaines de morts civiles ces derniers mois et ce, dans certaines parties du pays. Le leadership d'un projet national doit être toujours le leadership national. Et c'est à la communauté internationale d'appuyer les initiatives du gouvernement et du peuple centrafricain. Dans la vision ainsi affirmée, le dialogue avec les groupes armés est au centre de nos stratégies et ceci associé aux actions politiques importantes d'ouverture pour favoriser l'implication de tous les fils et filles de notre pays. le premier aux groupes armés pour qu'ils désarment, pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays en comprenant que les violences, les exactions qui font des victimes ne sont pas propices à son insertion pacifique dans la communauté nationale. Dans le cadre du dialogue pour aboutir à la paix, un remaniement ministériel a acté mi-septembre l'entrée au gouvernement de représentants de plusieurs groupes armés. Cette ouverture a suscité le scepticisme de nombreux observateurs tant le président centrafricain n'a cessé de marteler que la justice serait implacable vis-à-vis des auteurs de crimes commis. Durant sa visite, Antonio Guterres avait rencontré à Wiklo, à Bangui, des victimes de violences sexuelles et des familles de victimes. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi après.